Nous sommes le samedi 13 mars, il est actuellement 18h et je vous prends pour ma petite night routine. Je vous ai pris à partir de 18h parce que généralement c'est là où il commence un peu à faire nuit. Donc j'ai eu mes cours aujourd'hui, j'ai eu mes TD, j'ai travaillé un petit peu etc. à ma fac. Généralement quand je suis chez moi tranquille, je mets souvent des trucs un peu chill, genre un truc comme ça qui vient de chez Jennifer qui est trop trop bien, il est un peu crop. Un jogging qui vient de chez Shein qui accroche vachement les poils, je vous montre pas trop de près. Mais au niveau poils on est pas mal, il est super bien, il est hyper épais mais le seul problème c'est que ça accroche vraiment tous les poils et tout. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si je les retrouve. Puis on va attaquer la petite night routine, mon dieu mes cheveux c'est une catastrophe. Il y a Prince qui vient de vomir dans le lit, donc il faut nettoyer, je suis à bout. Ça y est ça commence. Avant il chiait dans le lit, il pisa dans le lit, bah maintenant il vomit et je suis sûre que ça va imprégner la couette. Je suis ravie ! Allez ça commence bien. Bon ça me saoule, j'en ai marre des trucs comme ça, moi c'est vraiment la partie chiante quand t'es toute seule à mettre les draps, ça m'énerve ça. On se retrouve donc dans ma salle de bain pour faire les soins. Il y aura bientôt une vidéo concernant mes cheveux parce que vous êtes nombreux à me dire que mes cheveux ont vachement poussé, qu'ils sont beaucoup plus beaux qu'avant etc. Donc je vais vous faire une vidéo prochainement sur toute ma routine capillaire. Là je vais vous faire plus une routine du soir, comment je prends soin de ma peau, ce que je fais les soirs etc. Mais tout ce qui est cheveux vous allez le voir dans une autre vidéo avec un avant après parce que l'avant après est quand même pas mal parce que mes cheveux ils ont souffert quand même, on va pas se mentir. Donc tout d'abord je vais mettre mon petit masque sur les cheveux. Ça dépend des jours, des fois c'est l'olaplex, donc c'est l'olaplex numéro 3. J'essaierai de vous lister tous les produits en barre d'infos, donc l'olaplex numéro 3. Ou sinon le botox, ça j'avais acheté sur beauté privée, c'est un soin botox, c'est un soin qui coûte assez cher en coiffure alors que le pot coûte pas grand chose. Je crois que c'était 5€ que je l'ai payé. Donc ce que je fais c'est que je me brosse les cheveux, j'applique le petit masque. Donc c'est un masque comme ceci, ça fait très longtemps que je l'ai, ça fait depuis ma catastrophe capillaire que je l'ai et franchement il est super bien. J'en prends quand même une assez grande quantité. Alors pour ce masque, soit vous le laissez toute la nuit, vous mettez une charlotte dessus pour avoir un effet de chaleur. Des charlottes, vous en avez à Primark, j'en ai une, elle est extrêmement clichée. Vraiment, c'est une charlotte avec du microfibre à l'intérieur. Et en gros ça permet de chauffer ton cheveu pour que le produit puisse bien s'imprégner. Enfin si vous avez la flemme de faire la nuit, vous le mettez 2h avant votre shampoing et vous verrez un résultat sur vos cheveux. Ça va être énorme, genre ils vont être beaucoup plus brillants, beaucoup plus souples, sans être alourdis, c'est vachement bien ce soin. Il est toujours beauté privée, vous avez toujours mon lien de parrainage. Et j'en mets aussi au niveau des racines, donc toujours une grande couche. Moi j'y vais pas molo sur les quantités, j'en mets quand même pas mal. Mais Prince tu peux rentrer ? Il est con ce char. Donc soit je me fais ça, soit je me mets des huiles dans les cheveux, ça dépend. Vraiment la routine capillaire, vous l'aurez j'espère prochainement. Et en même temps je me fais des espèces de petits massages au niveau de mon crâne et c'est trop agréable. Et je mets une petite pince pour accrocher mes cheveux. Ensuite là je me suis pas beaucoup maquillée, enfin j'ai juste fait... J'ensemble dans la cornichon c'est horrible. J'ai juste fait mes sourcils, mes cils et mes lèvres. J'ai pas touché à mon teint mais je vais quand même le démaquiller, je vais vous montrer ce que j'utilise pour me démaquiller. J'utilise ce produit là de chez Herborien qui est vraiment très 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 bien. C'est pas du tout la même consistance qu'une huile et pas du tout la même consistance qu'un gel. C'est un entre-deux et c'est vraiment génial. Ça te brûle pas les yeux, ça démaquille super bien, même le waterproof. Donc ça je peux vous conseiller. Moi ça fait depuis pas mal de temps quand même que j'utilise. J'ai pas beaucoup vidé, j'en suis qu'à là. Et je l'achetais sur Beauté Privée, il y avait aussi une remise chez Herborien. Donc j'en ai profité pour tester et franchement je suis ravie. Donc je vais vous montrer comment je l'utilise. Donc je lave bien mes mains juste avant et ensuite je mets... En fait c'est noir. Je vais vous montrer un peu comment... C'est tout noir. Vous voyez la texture comment elle est ? C'est hyper... Je sais pas, c'est hyper chelou. Je sais pas comment on appelle ça. Tu masses un tout petit peu. Et tu viens l'appliquer comme ça sur ta peau et ça devient un peu plus gris, un peu plus blanc. T'en mets un peu partout, en fait ça va te retirer ton make-up facilement. Donc quand j'ai beaucoup de fond de teint ce que je fais c'est que je nettoie d'abord tout mon visage. Ensuite je rince et ensuite je m'attaque aux yeux. Parce que quand tu fais ça, t'en as plein sur les mains de fond de teint etc. Donc c'est pas ouf de directement attaquer par les yeux. Donc là je vais m'attaquer aux yeux. J'en mets un tout petit peu dans ma main. Et je vais faire uniquement les yeux maintenant. Et donc là je viens de me suer sur ma serviette et je n'ai plus du tout de maquillage. C'est un produit qui est vraiment très très bien. Pas dans le coton, rien du tout. Vraiment si je peux vous conseiller, n'hésitez pas je vous mettrai encore une fois le lien dans la peau. Ensuite je vais mettre une petite lotion que j'aime vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. C'est une lotion de la marque Rennes. Ou AHA en fait. Ça c'est vraiment bien le AHA et le BHA pour les gens qui ont une peau avec des imperfections etc. C'est vachement bien. Donc je mets cette petite lotion que j'avais reçue dans un calendrier de l'avant. Et je voulais tester avant de racheter le gros bidon. Et franchement super bien. Ça va vous chatouiller un petit peu. Déjà ça va manger les peaux mortes. Je ne sais pas comment vous expliquer ça mais c'est hyper chelou, hyper agréable. Donc je tapote, je tapote. Tu m'as fait peur Prince. Il va dans la baignoire ce con. Et après on sent la peau qui... Enfin on sent un petit truc sur la peau. C'est assez agréable. Et il n'y a plus de fond de teint comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est vraiment cool. Ensuite pour tout ce qui est masque, masque et peeling, j'utilise ça deux fois par semaine. Là je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que je sens que ma peau elle est un petit peu irritée. Donc je ne vais pas l'utiliser. C'est un peeling au AHA, BHA de la marque The Ordinary. Il est excellent. Il faut vraiment faire attention avec ce genre de produit parce que tu peux avoir des réactions allergiques. Donc c'est vraiment avec parcimonie. Moi je le mets 5 minutes sur ma peau. C'est tout. Tu fais ça uniquement le soir et pas le matin parce que sinon avec le soleil tu vas avoir des rougeurs. Ça va te... Mauvais bail les gars, mauvais bail. Tu fais ça une à deux fois par semaine et ça va t'enlever toutes tes peaux mortes, incrustées. Et ça va t'affiner le grain de peau. Et donc avoir moins de boutons, moins de points noirs, moins de kystes. Ça marche vraiment bien. Je trouve que ma peau elle s'est beaucoup plus affinée. Là ce que vous voyez en fait c'est que des cicatrices. Je n'ai pas de boutons à proprement parler. Je n'ai que des cicatrices. Je n'ai plus de petits boutons blancs, de boutons qui font mal. Ça c'est vraiment un très bon produit. Donc vous le retrouvez si j'ai Sephora ou sur Look Fantastic je crois. Pour les mailles j'utilise la marque Morea. Donc c'est une gamme de produits que j'ai acheté sur beauté privée encore une fois. J'achète tout là-bas. Beauté privée c'est pas cher. C'est tout ce qui est argile etc. Là aujourd'hui je n'ai pas besoin de désincruster ma peau. J'ai plus besoin d'hydratation j'ai l'impression. Donc je vais mettre le petit masque Avril hydratant. Donc c'est le petit orange encore une fois. Beauté privée la base. Donc c'est celui-ci. Il est très très bien. Vous pouvez le laisser appliquer pendant pas mal de temps. Moi je le laisse appliquer pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. C'est comme une crème hydratante. Moi ça se présente comme ça. Et c'est hyper agréable. J'en mets vraiment une tonne. Moi parce que j'aime trop ça. T'as la peau après elle est toute lisse. Toute bien. Toute brillante. Et je l'aime trop. Je l'aime trop ce masque. Donc je vais laisser agir le masque pendant 30 minutes. Je vais regarder un petit truc à la télé. Et j'applique tous mes masques avec un pinceau qui vient de chez Sephora. Qui est très très bien. Tous mes masques je les applique avec ça. Au moins je t'en fous pas partout. T'en as pas dans tes ongles. Donc hop. Allez c'est parti à 19h. On l'enlève et on va faire les autres petits soins. Bon il est 19h. Comme vous pouvez voir le masque il s'est bien imprégné. Ma peau elle est vraiment hydratée. Donc là en fait ça fait comme une grosse pellicule de gras si vous voulez. Là je vais aller me laver. Je vais vous montrer ce que j'utilise en ce moment pour tout ce qui est shampoing etc. Je suis passée totalement au shampoing solide. Et je trouve ça vraiment génial. Pourtant j'avais beaucoup beaucoup d'a priori là dessus. Mais je vais vous montrer tout ça. Donc c'est l'agence Grand Amine qui m'a proposé de m'envoyer. C'est le savon de la marque Melo Ayurveda. C'est une marque qui est sans plastique, creative free, vegan, enfin tout ce que vous voulez. Et donc qui propose des shampoings solides, des savons pour le visage, pour la toilette intime etc. Je vais vous les montrer. Donc ça c'est un savon spécial partie intime. Vraiment très très bien. Ils ont une odeur de... Tu sais quand tu vas dans le sud et que tu vas dans un magasin avec plein de savon, genre savon de Marseille etc. Bah ça sent ça. Ça sent vraiment le sud. Ça sent mes vacances. Ça me rappelle mes vacances. J'en peux plus d'être enfermée chez moi. Bref, voilà pour le savon. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé je vous avoue parce que ma gynécoise m'a dit de ne pas tout le temps le faire. L'eau ça va très très bien. De toute façon les parties intimes se nettoient d'elles-mêmes si vous voulez. Très bon savon. Je n'ai eu aucune sécheresse. Aucun problème. Très très doux pour la peau. Ensuite ça c'est le petit savon pour le visage. Celui-ci par contre j'ai mis une réserve car il assèche un tout petit peu la peau quand même. On ne va pas se mentir. Ce n'est pas un savon qui va hydrater j'ai l'impression. Mais enfin je n'ai pas vu de propriété hydratante. Ça nettoie parfaitement bien. Ça je vous l'avoue. Mais après tu es un petit peu quand même tiraillé au niveau de ton visage. Donc voilà. Je l'utilise de temps en temps quand j'ai la peau vraiment grasse avec beaucoup de boudon etc. J'utilise ça. Mais sinon je n'utilise pas au quotidien. J'utilise surtout des gels au charbon. Ensuite mon coup de coeur. Je ne pensais pas du tout que j'allais aimer ce genre de produit. De toute façon je pense que vous voyez que je l'ai... Le truc de base il était comme ça. Je l'ai vraiment utilisé à fond. Ça va faire un mois et demi, deux mois que j'ai reçu des produits. Et j'ai vraiment voulu tester un maximum ces produits là pour vous en parler. Parce que ce genre de produit c'est quitte ou double pour moi. Donc c'est un shampoing solide. Et je peux vous assurer qu'il est très très bien. Il mousse. J'avais trop peur qu'il ne mousse pas. Il mousse. Il nettoie parfaitement bien les cheveux. Après il ne rend pas les cheveux moins gras ou plus gras. Je me lave les cheveux tous les deux jours comme à mon habitude. Mais c'est vraiment un très bon produit. Si vous cherchez un truc assez écologique. Qui est très doux pour les cheveux. Enfin j'ai eu aucune pellicule. Je n'ai pas eu le coeur chevelu qui m'a démangé. Alors que c'est vraiment un de mes problèmes ça le coeur chevelu qui me démange. Excellent. Excellent. Si je peux vous le conseiller n'hésitez pas. Et ensuite au niveau du gel. Enfin du savon pour le corps. Je l'ai aussi beaucoup utilisé comme vous pouvez le voir. Très très bien. Très très bon produit. Il mousse. Il sent bon. Il ne sèche pas du tout la peau. Pourtant j'ai l'impression que c'est un peu le même. Un peu la même chose tu vois. Le seul problème c'est que je trouve qu'on s'y retrouve pas trop. Sauf pour le nettoyant intime. Mais genre. Enfin moi je m'y retrouvais au début pas vraiment quel était le shampoing. Le truc pour le corps etc. Mais bon après au fur et à mesure tu l'utilises. Au fur et à mesure tu le sais. Mais au début j'avais un peu de mal. Des fois on se dit mais comment tu fais. Alors des gens qui frottent avec leurs mains pour mousser. Mais moi personnellement je frotte directement au niveau du coeur chevelu. Et avec les cheveux. Bah ça va mousser facilement. Donc ça c'est vraiment bien. Moi je le mets comme ça. Comme ça. Comme ça. Je masse. Et ensuite je fais l'arrière. Et je trouve ça hyper pratique pour nettoyer l'arrière de tes cheveux. Ça nettoie super bien. Donc là je viens de me laver avec les produits que je vous ai montré. J'ai mis du Pshipsheet. Ça c'est vraiment bien. Ça c'est de la marque Coelef. Ça se trouve sur YesStyle. C'est un Pshipsheet que tu mets dans le dos. Et en fait ça t'enlève tous tes boutons dans le dos. Alors moi ça fait depuis que je l'ai reçu que je le teste. Et ça fonctionne super bien. Ça va faire au moins 3 semaines que je l'ai. C'est après la douche que vous devez le mettre. Donc j'en mets dans le dos. Et ensuite j'en mets aussi je vous avoue au niveau du visage. Là par contre j'ai une petite rougeur. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que je me suis brûlée. Mais en fait non. Ça fonctionne vraiment pas mal. Parce qu'en fait depuis que j'avais pris la pilule continue. J'ai chopé plein plein de boutons. Partout, 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 partout. Visage, épaules, dos, etc. Donc je l'ai directement arrêté cette pilule. C'était une catastrophe. Et depuis que je l'ai arrêté. J'ai quand même des petites séquelles. Ouais 8 mois que je l'ai arrêté. Et j'ai encore des séquelles. Et c'est extrêmement chiant. Donc je mets ce petit Pshipsheet. Qui est vraiment bien. Et je mets aussi cette crème. Qui permet d'enlever toutes les cicatrices d'acné. Donc c'est du Piyangangul. Bref c'est cette crème là. Attention ça sera listé en barre d'infos. Donc voilà. C'est un petit tube. Et je le mets à chaque fois dans mon dos. Enfin après chaque douche tous les soirs. Au niveau de mes épaules etc. Parce que j'ai eu des cicatrices à cause de tous ces boutons. Qui m'ont démangeable. Enfin c'est des boutons qui me démangent. C'est comme une allergie si vous voulez. C'est extrêmement chiant. Donc là ce que j'ai fait. C'est que j'ai mis un peu de Pshipsheet sur mon visage. Enfin au niveau de cette partie là. Pour ne plus avoir trop de boutons. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Là je vais vous montrer des produits que j'aime beaucoup beaucoup aussi. Ça vient de chez YesStyle. Donc je mets du BHA. Donc c'est une petite pompe. Normalement tu l'appliques sur un coton. Mais moi je l'applique directement à main nue. Et en fait c'est au AHA BHA. Ça permet en fait d'enlever tout ce qui est. Bah comme je vous ai dit les peaux mortes etc. Enfin d'affiner le grain de peau. Et j'en mets sur tout mon visage. Donc ça faut pas le mettre le matin. Ensuite je mets ma petite crème. J'en mets un tout petit peu ça par contre. Je mets ma petite crème au niveau de la mâchoire. Pour toutes mes cicatrices d'acné qui sont dues donc au masque. Avant je les avais pas. J'avais aucun bouton sur les joues avant. J'en avais surtout au niveau du front. Mais avec le masque bah maintenant c'est au niveau de la mâchoire. Je suis toute rouge. C'est normal. J'ai reçu cette petite huile de Polar. Qui est excellente encore une fois. Vous connaissez ma passion pour Polar. J'ai la crème de nuit déjà. Et j'ai la crème de jour. J'adore Polar. J'ai aussi le masque de nuit. Que je vais pas utiliser ce soir parce que j'ai déjà fait un masque hydratant. Donc j'ai pas besoin d'hydratation. Mais ça c'est excellent. Je l'ai mis hier donc je vais pas le remettre ce soir. D'ailleurs le packaging est super beau. C'est une petite huile qui est sortie en plus avec mes ongles. T'as juste à appuyer ici pour mettre de l'huile. Donc t'en mets genre 3 gouttes dans ta main. Tu chauffes. Et ensuite tu mets sur ton visage. Et ça hydrate super bien. Moi je mets pas forcément de crème après ça. Je le laisse juste comme ça. Elle te nourrit la peau vraiment bien. Le matin t'as une peau vraiment plus hydratée. Plus rebondie. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pour les personnes qui ont besoin d'hydratation. Je vous conseille vraiment la gamme Polar. Elle est vraiment bien. C'est une tuerie. Vraiment c'est une grosse tuerie. Pour le contour des yeux. Donc moi j'utilise. Enfin j'essaie d'utiliser ce petit truc de Kiehl's. Donc c'est une miniature en fait. C'est une miniature. C'est un échantillon. Et c'est plutôt pas mal. Enfin c'est bien. Je vois pas vraiment d'effet. Ça hydrate bien. Puis c'est tout. Et ensuite dès que la petite crème celle-ci a été absorbée par ma peau. Je mets la crème Polar. Voilà. Ça je le répéterai jamais assez. Ça sent tellement bon. C'est onctueux. Ça nourrit. Ça hydrate. Le lendemain matin ta peau elle est trop trop belle. En mettant le cou aussi. Voilà pour mes petits soins du soir. Donc là sur la caméra je parais super rouge. En vrai je suis pas rouge du tout. Je suis blanche comme un cadavre. Sinon je vais vous partager les produits que j'utilise. Une fois sur deux. Donc c'est ce genre de petit patch que j'ai acheté aussi sur le site de YesStyle. C'est du green tea. Donc c'est des patchs que tu mets en fait sous tes yeux. Et ils sont vraiment super bien. Donc des fois je les mets au frigo pour que ça soit un peu plus frais. Je mets aussi de la vitamine C. C'est hyper important pour la peau de la vitamine C. Donc ça c'est de la vitamine C pure entre guillemets. C'est vegan. Et je l'ai eu dans un calendrier de l'avent je crois. Donc voilà pour les soins. Et on va aller manger. Là je viens de mettre le linge asséché. Donc moi je le mets sur les porcs. Au moins ça sèche bien. Et ça fait pas enlever la peinture vu qu'il n'y a pas de peinture. Donc ça c'est pratique. Et ça prend pas de place. Et sinon là je vais laver ma couette. Et pour laver le linge j'utilise l'arbre vert. Je trouve ça vachement bien. Donc c'est un assouplissant que j'ai acheté à Costco. Qui était pas trop trop cher. Je crois que c'était 20 euros le gros bidon de 3 litres. Et l'arbre vert. Donc ça en fait tu achètes le bidon. Après tu peux acheter les recharges directement. Et donc les recharges ça se présente comme ça. Donc t'as juste à vider le sac intérieur. Alors là en fait on est samedi. Donc demain je vais travailler à Truffaut. Donc pour travailler à Truffaut. Soit je me fais une gamelle. Soit j'achète directement tout fait. Mais j'achète souvent tout fait. Donc je m'achète des salades comme ça. Certes on peut faire ça nous même. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais là déjà la cuisine. Flemme. Vraiment flemme. Dans la cuisine pour aller manger au boulot c'est encore pire. Donc là je sais pas ce que je vais me faire à manger ce soir. On a fait des courses il y a pas longtemps. Mais je sais toujours pas à quoi manger. En fait à chaque fois il y a des légumes des choses comme ça. Sauf qu'il faut les faire cuire. Il faut faire ce genre de choses. Et moi ça me gonfle. Je déteste me faire à manger. C'est ma hantise. Je déteste ça. Genre aujourd'hui j'ai pas mangé. J'ai bu qu'un café aujourd'hui et deux bananes. Regardez ma petite tomate elle est en train de rougir. Il y en a une aussi ici qui est en train de rougir. Ça fonctionne plutôt bien. Je suis contente. Hein moi c'est ça ? Oh là là regardez moi sa tête. J'aime faire une omelette. On va essayer de faire ça. Mais je suis pas sûre de mon omelette. Mais tu fais jamais ça. A chaque fois dès que je filme tu te ramènes comme ça. Donc on va faire ça. On va faire des champignons. Ensuite poivrons, tomates et blancs de dinde. Et on va mettre dans l'omelette. Bon on va voir le résultat. Prince et... Bah oui je le sais. Je sais mon chat. Bon on a mis les tomates, les champignons, les poivrons. Et on a mis les oeufs là dedans. Donc on en a mis combien ? Deux, quatre, six, huit. Oh la vache. Si vous galérez à ouvrir des bocaux comme moi. Et que vous avez pas envie de demander à quelqu'un d'autre. Vous allez voir ma vidéo les conneries de Patrick. C'est fou hein. A chaque fois que je... Il fait du bruit. Donc vous savez ça c'est pour ouvrir les bocaux. Et normalement ça doit fonctionner. Je vais y arriver. Et ouais ma gueule les conneries de Patrick. La poissonnière. Voilà pourquoi on l'appelle. La poissonnière. Agace la marseillaise. Elle laisse la marseillaise, elle laisse la poissonnière. Donc on a mis du gruyère et on l'a mis ça dedans. Enfin on va pas vous faire un tuto omelette quand même. Bah peut-être parce que... Je sais pas le faire moi. Ça me saoule. Je mange jamais d'oeuf moi. Bon voici l'omelette du chef. Tu sais pas rajouter genre je sais pas de la crème ou je sais pas un truc. C'est vraiment des oeufs brouillés. Ouais des oeufs brouillés. Parce que vas-y ça commence à coller. C'est pas le problème qu'il faut. C'est chaud les omelettes à faire. Ouais mais... Tu vois là dedans c'est trop galore. Là dedans ça aurait été mieux. On a fait trop d'oeufs. Donc l'omelette elle était trop épaisse. Bah tu vois je te l'ai dit. Oh c'est hyper dense ça. On peut pas mettre de la crème fraîche ou quelque chose comme ça. Bon en attendant on va se faire une petite bougie. C'est une bougie ma jolie. Une candle elle est trop trop belle. Trop jolie. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer à Super Mario 3D All Stars. Ah non c'est pas celui-là. C'est lequel ? C'est celui-là qu'on va jouer. Donc ça c'est celui qui joue le Mario 64. J'aime trop. Il est trop trop bien. Vous avez trois jeux en un. Ça coûte 50 euros je crois. Et on a acheté ce jeu-là Mario 3D World avec le Bowser Fury. C'est pas 3D World. C'est 3D World. 3D World. Donc on va jouer à ça. On aime beaucoup. On a quasiment fini le jeu. On a passé je crois toute ma semaine de vacances j'ai passé à jouer à ça. Donc on va faire ça avec des petits pop-corn. Et c'est moi qui gagne à chaque fois. Et je sais pas si vous jouez. Mais dès qu'on a une couronne. Dès qu'on est les premiers on a une couronne. Et à chaque fois il va me la piquer ma couronne. Il me tape pour avoir ma couronne. Bref. Moi la couronne frère. Et en fait ça se présente comme ça. C'est hyper beau. Genre les images elles sont trop trop belles. Moi je suis Peach. Et mon copain il est Harmonie. Non on aime pas que la main. C'est archi bon ceux-là. Moi je vais prendre ceux-là. Ils sont trop bons ceux-là. Chez Truffaut ils sont archi bons. Ça va Prince ? Tranquille la famille ? Ouais ? Donc voilà en gros nos soirées se ressemblent à ça. Soit on joue à Mario tous les deux. Soit il va sur son ordi en train de jouer avec ses potes. Soit... Et moi je vais dans le salon regarder des vidéos YouTube ou des séries etc. Ou sinon la plupart du temps on travaille nos études. Là c'est vraiment le jour off entre guillemets de la semaine le samedi. Et encore on travaille mais bon au moins on peut se permettre un petit peu de repos le soir. Mais sinon tous les soirs généralement on travaille sur nos études etc. Je fais pas mal de montage. Là par exemple ma vidéo pour demain elle est prête. Je l'avais préparé avant de faire ce vlog là. Mais sinon je fais le montage. Je prépare la miniature. Je prépare tout ça. Donc ça prend pas mal de temps je vous avoue. Donc je sais pas si cette night routine aura été intéressante. En tout cas j'espère que les produits que je vous ai montré notamment pour le skin care vous intéressent. Dans tous les cas les liens sont en barre d'infos. Donc il y aura bientôt la morning routine. De toute façon la morning routine ça va être assez rapide aussi je pense. Parce que voilà j'utilise pas beaucoup de produits le matin je vous avoue. La morning routine c'est toujours la même chose. Donc au moins ça c'est assez régulier. Donc bref voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner le matin. Juste là si ce n'est... Je vais le buter sous parfait. Je vais le faire danser un bisou que c'est fait que je prends juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vais aller le buter. A peu tard dans une prochaine vidéo.